Bonjour c'est Ed pour la présentation de l'ISIP de Fumitech, un ensemble batterie atomiseur sur lequel j'avoue avoir un petit peu flashé grâce à son design vraiment vraiment sympa. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte vous trouverez bien sûr l'ISIP, vous aurez également deux atomiseurs, le premier A est prévu pour l'inhalation indirecte donc avec un flux d'air relativement restreint et une puissance plus limitée, le B est prévu pour l'inhalation directe avec plus de puissance et beaucoup plus de flux d'air. Vous aurez également un cordon micro usb qui vous permettra de recharger la batterie directement à l'intérieur de la box, c'est une batterie intégrée, vous aurez également un mode d'emploi, il est en chinois, en anglais et en français. Et voilà les ZIP en détail, clairement le design est plutôt réussi, les finitions sur cet ensemble donc batterie atomiseur sont excellentes, un petit peu comme on a l'habitude maintenant avec Fumitech en fait. Le design est relativement simple, ça ressemble à un gros zippo, sur la partie extérieure la finition est en noir un petit peu granuleuse. On va tout simplement voir la prise micro usb qui permet donc de recharger la batterie à l'intérieur, c'est une batterie qui n'est pas movible, une batterie fixe de 1300 mAh. On aura donc une autonomie raisonnable on va dire avec ce avec ce kit compte tenu de sa petite taille. C'est vraiment un kit qui tient largement dans la main un petit peu comme le ferait un gros zippo par rapport à un zippo, les briquets zippo, clairement ça reste un gros zippo malgré tout. Pour utiliser il suffit de soulever le couvercle, le mécanisme fait un bruit qui en fait ressemble étonnamment à ceux des zippo pour les pour les amateurs ou ex amateurs du moins. Au niveau de la vape c'est extrêmement simple, on a ici le bouton de déclenchement, pour mettre la batterie en route il suffit d'appuyer cinq fois dessus, 1, 2, 3, 4, 5. La led autour du bouton va clignoter, quand on vape la led va s'allumer, elle s'allumera de manière constante s'il vous reste au moins 35 % de batterie, ensuite elle clignotera de plus en plus vite jusqu'à ce que la batterie soit vide. Pour éteindre la batterie, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote et c'est éteint. Et voilà pour le fonctionnement qui est extrêmement simple. Un point d'ergonomie qui est également bien vu, quand on va vaper on a un drip tip à ce niveau là bien sûr, le drip tip peut s'allonger, ce qui rend la vape un petit peu plus agréable quand même, comme ceci. Et là du coup en fait on appuie la bouche au ras de la batterie pour vaper. On peut vaper sans, mais effectivement c'est un petit peu moins confortable. N'hésitez pas à tirer le drip tip pour vaper et pour ranger dans la poche, tout simplement comme ça. Là encore une fois, les finitions sur cette box atomiseur, on va l'appeler, sont vraiment très très bonnes. Absolument rien à redire. C'est relativement, c'est très compact évidemment, un petit peu lourd malgré tout le poids de la batterie et de l'ensemble. Encore une fois c'est de très bonne finition, les métaux sont suffisamment épais pour donner vraiment une très très bonne impression de solidité. Mais du coup c'est un petit peu plus lourd. On va voir le entre guillemets démontage qui est extrêmement simple, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Vous n'aurez besoin entre guillemets de démonter l'ISIP uniquement que pour changer la résistance ou nettoyer votre atomiseur. Pour ce faire, il suffit tout simplement de dévisser la partie drip tip. Le filetage est excellent et ça vient très très facilement. Et vous allez pouvoir sortir la partie réservoir. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ça n'est pas une connexion 510 habituelle, c'est une connexion plate directement comme ceci. Pour placer votre atomiseur, il suffit de l'insérer dedans comme ceci. Et ça tombe directement. Le contact se fait simplement en fait par la pression de l'atom, par la pression de l'atom une fois qu'on a revissé le drip tip. Au niveau de l'atomiseur, encore une fois, c'est extrêmement simple. On en a deux. Ici, on a le B qui est plus prévu pour faire de l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons. On a le réglage du flux d'air qui est en bas. Quatre entrées d'air que l'on peut régler en position complètement ouverte, intermédiaire ou, ce qui n'a aucun intérêt, position complètement fermée. Vous allez pouvoir donc régler le flux d'air uniquement quand l'atomiseur sera sorti de l'ensemble. Une fois réinstallé, vous ne pourrez plus régler le flux d'air. C'est une petite contrainte en fait au niveau de l'ergonomie du truc, c'est que vous ne pourrez pas régler le flux d'air sans effectivement démonter cette partie-là. Ce qui se fait par contre de manière extrêmement simple. Pour changer la résistance, rien de plus simple. Vous dévissez tout simplement la partie basse de l'atomiseur. Vous dévissez votre résistance, vous la remontez et franchement, il n'y a pas grand chose à rajouter sur cette résistance. C'est une résistance avec un coil en cheminée, le long de la résistance. Globalement, le rendu des saveurs est plutôt bon. Encore une fois, pour une résistance aussi petite, le rendu de saveur est même assez surprenant. La production de vapeur avec ce réservoir B, prévu pour l'inhalation directe, est grosso modo l'équivalent à celle d'un subtank. Vous aurez le même flux d'air et la même production de vapeur qu'avec un subtank. Si ce n'est qu'encore une fois, là on est sur un réservoir beaucoup plus petit. Si vous prenez le réservoir A, vous aurez un flux d'air qui sera bien plus restreint. Parfait pour faire de l'inhalation indirecte. Je suis arrivé. Donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons avec une résistance plus élevée également et donc encore une fois un flux d'air plus restreint. C'est un point qui est vraiment sympa en fait avec ce système, c'est que c'est à la fois prévu pour l'inhalation directe avec le réservoir B et l'inhalation indirecte avec le réservoir A. Pour remonter l'ensemble, vous allez tout simplement le remettre comme ceci, revisser et c'est reparti. Le remplissage se fait également de manière extrêmement simple. A l'ancienne on va dire, il ne s'agit pas d'un top fill bien sûr. Vous allez pouvoir remplir directement votre réservoir très simplement en démontant la partie basse. Vous remplissez jusqu'au ras de la cheminée grosso modo, ne débordez pas bien sûr. Vous revissez la partie basse. Vous remontez. On revisse le drip tip. Et c'est prêt à vaper. Et voilà, vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur l'ISIP de Fumitech. C'est un matériel qui est effectivement extrêmement simple au niveau de sa conception. Ce qu'on peut quand même noter c'est la qualité de sa fabrication qui est vraiment vraiment excellente. Le design que personnellement je trouve assez génial et en fait assez pratique. Ça permet d'avoir un petit système de vape qui va qui va pouvoir être dispo tout le temps et qui va être protégé que ce soit au niveau du drip tip, au niveau du bouton en permanence. Ça tient très très bien dans une poche. Au niveau des dimensions, pour vous faire la comparaison ici donc on va pour comparer avec la mini volt de Cancel of Vapor, c'est effectivement un petit peu, c'est nettement moins haut. Ici je l'ai monté avec un avec un mini gobelin version 2 au niveau de l'épaisseur un petit peu moins épais. Nettement moins haut évidemment et par rapport à la largeur un petit peu plus large aussi. Globalement ça tient très très bien dans la poche, ça tient très bien dans la main. Si vous voulez avoir juste un dispositif facile à transporter, facile à vaper, il suffit d'ouvrir le bout d'ouvrir le couvercle, d'appuyer, de vaper et de refermer. Vous n'avez du coup même pas vraiment besoin d'éteindre la box à chaque fois et vous êtes sûr que ça se déclenche pas dans une poche. Voilà un truc qui est très très simple mais j'avoue avoir un petit peu flashé dessus. Un design vraiment sympa, d'excellentes finitions et un produit finalement pratique. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Si vous avez d'autres questions sur les jips, même s'il est très simple, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en bas de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine. Merci.